Musique Je suis sculpteur. Je fais de la sculpture depuis presque une trentaine d'années maintenant. En fait, début des années 80, donc je déborde ça. Et puis, au début, j'ai commencé, je faisais de la... J'étais du côté du 2ED, des assemblages. Et puis, au milieu des années 80, j'ai commencé à faire de la sculpture. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à Saint-Jean-Port-Joli. J'étais à Montréal et puis ça devenait compliqué de travailler, faire des sculptures plus grosses. Je n'avais pas le savoir-faire non plus. J'ai étudié en histoire de l'art à l'université. Puis, ici, j'ai découvert un monde. J'aimais beaucoup le bois aussi, ce qui fait que je me suis mis à faire de la sculpture. Et puis, tranquillement, la sculpture m'a amené aussi au projet de l'art public. Fin des années 80, début des années 90, je suis entré dans cet univers-là. Et puis, ici, c'est un bon terreau pour travailler avec d'excellents techniciens. Donc, je suis demeuré ici. Ma pratique se passe ici à... C'est-à-dire, je vis à Saint-Jean-Port-Joli. Mon travail est diffusé ailleurs. Je fais des projets pour tout le Québec. Je prépare des projets pour la ville de Toronto. Je me suis rendu aussi loin qu'en Allemagne ou au Japon. Et puis, ici, l'atelier, mon atelier, c'est un atelier où je conçois des pièces. Je fais des pièces, les maquettes souvent, et puis des plus petites pièces d'exposition. Mais mon travail, les sculptures d'art public, les gros projets, j'ai un autre atelier avec mon technicien qui est dans les cantons de l'Est à Compton. Et puis, c'est là qu'on réalise les projets d'art public. Là, ils peuvent être quatre, cinq à six à travailler, à travailler le métal et puis à réaliser pour des projets d'art public. C'est toujours emballant parce qu'on arrive souvent avec quelque chose de neuf dans le travail. Mais marquant, il y a l'hôpital de Sainte-Justine, mais aussi, surtout au Cussum, où j'ai un ours qui est à 12 mètres de haut. Et puis, monter sur une boule qui, elle, en fait quatre, ça totalise 12 mètres. Et puis, il y a un éclairage à l'intérieur. L'aluminium est déployé. Il y a des ouvertures. Donc, le soir, ça devient une veilleuse, ça devient un bleu. L'hôpital pour enfants de Sainte-Justine, le centre mère-enfant, là aussi, je viens d'installer trois pièces. Il y a un totem, il y a une promenade des ours. Donc, ça ici, c'est le recyclage d'une des matrices en bois. Les ours sont en laiton, puis il y a aussi un ours-planète à l'extrémité. C'est des projets impressionnants. C'est des projets d'un demi-million. Donc, ça donne des possibilités énormes qu'on n'a pas tous les jours. C'est super.